Musique Ouvertement islamiste, un peu trop parfois, Nema Selya a défrayé la chronique à maintes reprises, notamment grâce à ses dérives dirigées le plus souvent contre le courant berbériste. L'ancienne députée a été finalement rattrapée par la justice, ce qu'elle vient de confirmer via un message qu'elle adresse au président Tegoun. En effet, l'activiste Moura Amiri a indiqué, lundi 29 novembre, avoir été entendu par le juge d'instruction près le tribunal de Choraga, où il a confirmé le maintien de sa plainte contre Nema Selya. Amiri a également précisé, dans un poste publié sur sa page Facebook, que l'affaire sera bientôt programmée. Une information qui a été validée aujourd'hui par Nema Selya. L'ex-députée a interpellé le président Tegoun via une lettre qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux. Dans sa lettre, elle affirme avoir reçu convocation officielle signée par le juge d'instruction, ce qui lui a causé, précise-t-elle, une profonde blessure inguérissable. « Monsieur le Président, le seul fait d'avoir accepté la plainte pour atteinte à l'unité nationale contre ma personne, est une atteinte à mon patriotisme », a déclaré Nema Selya en interpellant le président Tegoun. Nema Selya bientôt devant la justice Naïma et loin d'être à sa première polémique. Après s'avoir fait connaître en prenant la polygamie, pour les hommes seulement, elle a enchaîné avec des attaques souvent gratuites contre tout ce qui n'est pas arabo-islamique. Après la langue tamazigue, qu'elle refuse catégoriquement, l'ex-députée s'attaque ensuite, profitant du silence des autorités, aux migrants subsahariens, qu'elle a traité de source de maladie et de sorciers. Mais loin de s'arrêter à cela, elle également fait le buse en affirmant qu'elle descend de la lignée du prophète. Néanmoins, si Nema Selya a été convoquée cette semaine par la justice, c'est pour répondre d'une affaire d'incitation à la haine raciale, d'appel au meurtre, de diffamation, et enfin pour atteinte à l'unité nationale. Une accusation illogique d'après Nema Selya, qui affirme qu'il s'agit plutôt d'une atteinte à son nationalisme. Nema Selya estime dans sa lettre adressée au président Tegoun qu'elle a toujours défendu l'unité nationale, oubliant au passage de rappeler que c'était elle qui a déclaré, en 2018, qu'elle avait dit à sa propre fille ici « Je t'entends prononcer un mot en kabyle, je t'ai »